A ton avis, est-ce qu'un légume moisi, ça se mange ? Et oui, au Mexique, ça se mange ! Pendant la saison des pluies, une excroissance gris-noire se développe sur les épis de maïs. Appelé huitla coche, cuitla coche, charbon du maïs ou truffe mexicaine, cette excroissance est une maladie causée par un champignon pathogène. Les grains normaux de l'épis de maïs se transforment en une grande tumeur difforme, ce qui donne au maïs un aspect brûlé. Le Mexique, si je ne m'abuse, est le seul pays au monde à ne pas considérer ce champignon comme une maladie qu'il faut combattre, mais plutôt comme un mets délicat qu'il faudrait déguster. C'est un aliment traditionnel du pays, et son prix peut même atteindre près de 20 fois celui du maïs. Ok, mais ce champignon, ça se mange comment ? Traditionnellement, pour préparer le huitla coche, rien de plus simple. On le détache des épis qu'il colonise et on l'émince. Puis, soit on les bouillante, soit on le fait revenir dans du beurre ou de l'huile, avec des oignons, de l'ail et du piment. On le sert ensuite dans des tacos, des quesadillas, des soupes et même des desserts. Pendant la saison sèche, on le trouve en conserve, déjà cuisiné. C'est d'ailleurs sous cette forme que vous aurez le plus de chances d'en trouver. En France, dans certains magasins de produits exotiques, son prix varie de 7 à 13 euros la boîte. Mais le huitla coche, me diriez-vous ? Quel goût ça ? Ce mets singulier, a l'aspect répugnant, a un goût complexe d'humus. Il est à la fois sucré et légèrement amer. Son goût se situe quelque part entre le maïs et le champignon. Cuit, sa consistance est cotonneuse et légèrement visqueuse. Nutritionnellement, il faut savoir qu'il est relativement élevé en acides gras insaturés et en protéines. De plus, il contient tous les acides aminés essentiels. Les aztèques pensaient qu'il possédait des pouvoirs mystiques, voire même aphrodisiaques. Ils le nommaient comme nous le nommons toujours le huitla coche. Ce qui peut se traduire par excrément de corbeau. Ou mer de noir. Comme vous préférez. Alors, la prochaine fois que vous trouvez un légume qui commence à moisir au fond de votre trigo, goûtez-le et dites-moi demain qu'il y mange de la truffe mexicaine. Petite info, nous avons un Discord, je te mets le lien en description. Je t'invite également à t'exprimer en commentaire et à l'aide des pouces sous la vidéo. Partage, like et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi !